Hello les petits poros, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des meilleurs decks du moment. Je sais que vous kiffez ça. Comme d'habitude, j'ai été sélectionné le top du top grâce aux statistiques sur Untaped GG et grâce au tracker que la majorité des joueurs utilisent. Le tracker, si vous ne l'avez pas, vous l'avez en description. Ça vous permet de collecter vos stats et de savoir quel est le cube rate, le win rate, le play rate avec vos decks que vous jouez tout simplement sur mobile ou sur ordinateur. Et sur ordinateur, en plus de ça, vous avez l'overlay qui permet de voir les cartes jouer des fossés détruites. Dans cette vidéo, du coup, on va jouer deux parties avec chaque deck, donc dix parties. Et si jamais vous avez besoin de plus de parties et d'un guide, il y aura une vidéo associée à chaque deck. J'ai bien fait attention de sélectionner les meilleurs decks du moment en comparant le cube rate, le win rate et le play rate des decks. Bien évidemment, il y a plus que cinq bons decks, mais pour la durée de la vidéo, je me suis contraint à cinq decks seulement et c'est déjà pas mal. Donc si vous voulez green, que vous ne savez pas trop quoi prendre et que vous cherchez un bon deck, vous pouvez piocher là sans souci. Si, on est parti pour une petite run de 10 games, enjoy. Mais avant, n'oubliez pas le petit like sur la vidéo et l'abonnement sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Let's go ! Cinquième position de ce top, Marvelock, qu'on a l'habitude de retrouver dans les top 5. À chaque vidéo, il y a sa place, le deck. Il y a quelques petits changements au fur et à mesure. Voilà, il y a Jessica Jones qui s'incruste, des versions avec Zabu pour intégrer Shang-Chi, parce qu'il y a beaucoup de T4. Alliot, sans Alliot, des versions avec Blob, comme je vous l'ai présenté la dernière fois. Voilà, il y a pas mal de trucs qui switchent. Ici, on a peut-être une Quake à jouer. Voyons, je vais lui mettre le terrain de droite au milieu, pour voir. Forcément, la grande toile, c'est super embêtant, surtout qu'il joue Thanos. Donc lui, il peut vite le remplir. Mais le fait de lui avoir déplacé la grande toile à droite et qu'il ait posé Jeff au milieu, c'est bien pour nous. Bon, là, on peut rien jouer, on a un départ un peu kata. C'est bien pour nous parce qu'il ne pourra pas bloquer la grande toile avec Jeff, sauf si Jeff s'y déplace. Face à la grande toile. Bon, ben, Jeff y a été face à la grande toile, donc il pourra toujours bouger. Est-ce que ce ne serait pas plutôt Iron Lad ? Ok. Ok. Au vent, visez ma main. Huch. Fatalise, règne son contest. bon est-ce qu'on tenterait un Elliot là le truc c'est qu'il va faire Jeff gauche et quelque chose sur les Muria et du coup si on prend en compte ça est-ce que Miss Marvel c'est pas la solution pour mettre les points à gauche plus ça et si jamais il y a un Magneto mid j'ai Iron Lad qui vient ouais on peut tenter ça parce que la Liot ça marchera pas allez on tente ouais c'est un peu gros ça alors ce qui serait sympa là c'est qu'on chope une Storm orca ouais oh la Storm mais c'est parfait c'est parfait on a une bonne strat il le sait victoire quatrième position de ce top 5 des meilleurs decks du moment on y retrouve Black Circus ouais et ça fait plaisir allez on peut pas Blade ici Black Circus qui avait son effet un petit peu aléatoire mais strong quand même parce qu'on contrôle quand même des choses avec Ghost Rider avec Black Knight on a une des Bonnie qui est quand même surpuissante le Black Knight il a vraiment été buffé d'une très bonne manière alors est-ce qu'on fait Blade oui on va faire Blade on garde cette on va faire Blade là on garde cette T-là on a Lock Jou T3 Jubilee T4 on a quelque chose de bien et en face on a un HE un HE qui Zoujabu et du coup Shang-Chi certainement allez ce qui serait cool c'est qu'on a un petit peu plus de défauts que ça ça fait du point impeccable c'est pas grave du coup s'il peut Shang-Chi ici parce qu'il rattrape pas grâce à Black Cat et là ce qu'on peut faire c'est surtout pas l'édicif en fait faut pas par contre éventuellement on arrive à 12 ouais non c'est pas bon ça on va mettre Magneto là ouais donc il faut s'attendre à recevoir un Shang et du coup on va jouer et là ici en espérant que il y ait des points qui se mettent à gauche c'est parti il a du mana des abus c'est rare ça fait pas mal de réduits que ça surtout qu'il doit faire attention aux Ghost Rider possibles que je peux mettre à gauche et donc ça c'est beaucoup plus dur à gérer ah ça a mis Death à droite bon c'est comme ça c'est les joies de Lela Black Knight parfait on a une bonne main on a l'édicif sur Death donc on aura une Ebony à 12 et on se retrouve avec un deck Mirror ok ça va être rigolo on aime bon 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 Bon. Est-ce qu'on se met cette Jubilee à droite ? C'est pas mal, non ? Là, clairement, ce qu'on espère, c'est un Blade. Un Blade sur Jubilee, c'est excellent. Comme ça, on ébonie à gauche T5, et derrière, on a une Ela qui renvoie Infinoth et Death. Ok. Ok. Prends ce qu'on peut. Prends ce qu'on peut, ouais. Les Bonis, je te mets là. Les Blade, je te mets là. Ouais, bon, il a les solutions. Mais est-ce qu'il va pouvoir taper sur tout ? C'est ce qu'on va voir. Allez, go. YOLO ! Bon, le milieu, on est bien. On est toujours au-dessus. Et là aussi. Nickel. En troisième position, les decks d'instruction. Je vous ai présenté une vidéo juste avant celle-là. Et si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Je vous présente quelques nuances de decks d'instruction qui sont jouées actuellement et qui sont pas mal. Et destruction est pas mal en ce moment. Comme d'habitude, on va dire mais un peu plus maintenant parce qu'il y a quand même pas mal de Thanos et même si la plupart ont Kyra, ils l'ont pas à chaque game. Et on a Killmonger qui vient feed tout notre deck. Et un deck d'instruction bien joué. C'est un très bon deck d'instruction. Votre prochaine carte jouée est déplacée d'un emplacement, ouais. Comme d'habitude, ça, je m'en fous. On a un bon gros deck de thon en face. Avec une Ebony à 14. Ça commence mal. Ça commence très très mal. On va se faire ça pour Venom juste après. Alors j'ai envie de dire, heureusement qu'on a un Shang-Chi. Peut-être qu'on peut éventuellement saucer quelque chose qui arriverait tout. Un peu comme ça, quoi. Un peu comme ça. Bon. Ce serait une version pure, point. Ah, c'est parlé. Et du coup, on serait bien parce que si on change Chimide et qu'ensuite on enchaîne avec que nul. Ça peut faire des choses, quoi. Par contre, je suis obligé de changer maintenant. Et donc potentiellement de snapper maintenant. Allez. On va espérer qu'il ne puisse pas nous doubler au milieu quand on aura fait notre notre Shang. Là, on mène déjà. Alors je pense qu'il a voulu la placer sur Subterranea mais non. Pas possible. Donc on mène mid. On mène droite. Maintenant, le problème c'est, comme d'habitude, notre ami est là. Il peut faire le café. Déjà, il peut doubler un des terrains. C'est dangereux. Clairement là, je le dis, c'est dangereux. Mais on est là pour YOLO complet. C'est parti. Go. Voilà. Et là, tu mets tout à gauche un petit peu au milieu. Raté. Allez, deuxième game. Et on a une Nico. Une Nico qui peut doubler un Deadpool. Il est bien ce pouvoir mais je peux commencer avec Forge Deadpool. C'est quand même mieux. On va faire ça. Allez-y. Je garde cette Nico. Ouais, elle peut me servir potentiellement à piocher encore. Le pouvoir est un peu faible. Par contre, là, il y a Snap. Là, il y a Snap. Si tu me montres un Hood. Ça veut dire que soit tu joues Boons ou Toxic ou Handeck un petit peu similaire. Belle bête. Cette dernière gagne plus deux. Ce n'est pas le moment je pense de de péter Killmonger. Donc, on va mettre un petit 10 à gauche avec Carnage. Bon, du coup, Carnage est sensible. Oula, démon. Bon, si le démon est posé, dans ce cas... Dans ce cas, ça va partir en Killmonger maintenant. Killmonger maintenant. Venom T5 sur un Deadpool A24 et que nul. Ou pas, en fait. Ou pas. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. On va faire ça et on finit avec Death et Deadpool. Ça lui fait beaucoup de boulot. Déjà, le mid, on est sûr de l'avoir. et je lui propose un cnul à beaucoup. On va éviter de mettre Deadpool au milieu au cas où il y a un Shadow King en face. Allez, go. Deuxième position. Deuxième position, Thanos. Thanos. Tout court. Thanos tout court. Là, c'est le bon vieux tableaube que je joue depuis un moment et avec lequel j'avais pris une centaine, plusieurs centaines de points. On joue contre un Thanos normal. on va continuer. On va continuer même si on n'a pas la Mind Stone. On a un petit peu de solution sympathique. Et surtout, on a l'Octopus. L'Octopus qui peut faire des choses. Surtout, si on l'a au T4 sur une base des Avengers. Ça peut être bien. Okoye. Allons-y. Là, je viens de lui donner l'Octopus. Je ne suis pas très content. Pas très content, c'était censé être une surprise. Tac. Tac. Au cas où il tente l'Octopus milieu. Pas d'accélérateur. Et lui non plus. Ah, c'est moche. Ouais, c'est un départ un peu kata. Décollage autorisé. Bon, ben goût. Octopus. Pas pro fixe, s'il te plaît. Ouais, au moins au moins tu peux rejouer dessus, quoi. Je suis un petit peu pas content. Bon. On peut mettre des points là et déplacer Jeff. Il peut déplacer Jeff aussi. On a la possibilité de faire un Alliott aussi. Mais je pense que c'est plus safe de faire ça, non ? Il va déplacer Jeff là et du coup, on aura un match nul. Il va gagner le match nul s'il joue Blob. Problématique, ça. Écoutez, je propose ça. C'est-à-dire que s'il joue Blob milieu, on gagne. Du coup, au point. Il y a Tannonce en face et j'ai Electra. C'est sympa. Je vous propose de piocher On a Psylocke T3 pour enchaîner sur l'octopus. D'accord. On a un côté droit qui peut être pas mal. Voyons voir. Bon, je mets des mines dans le deck. Pas de problème. On va se mettre Electra là. Blue Marvel, excellent. Ça va être Blue Marvel. Je pense. On voit que j'ai un Chanchi là. Ok, on peut faire un truc drôle. On peut faire un truc drôle à base de Profix. On monte à 15. Lui, admettons, je lui bloque une pierre à 1. Il n'y a que s'il met la pierre à 3 où je suis embêté. C'est nickel. C'est nickel. Bon, après, on a plusieurs solutions. on a la solution de la lutte si on a la priorité. On a la solution d'un potentiel Jeff top de quai. Voilà quoi. Après, on a soit Octopus si c'est bien rempli, soit Chanchi si il y a un truc à péter à gauche. Alors, on mène toujours. Oh là là, il va jouer où ? Est-ce qu'il va jouer là ? Ou est-ce qu'il va sécuriser en se disant que je ne peux pas Jeff droite ? Birney, le démolisseur. Thanos, Lokjou, première place. Étonnant, non ? Je vous ai présenté une vidéo dessus. Le meilleur deck post-patch, c'est lui. Et je vous ai quand même mis deuxième Thanos pour vous montrer un petit peu la suprématie de l'archétype. C'est-à-dire qu'on a un Thanos qui est sans Lokjou deuxième en termes de statistiques. Et en premier vient Thanos Lokjou. Donc, c'est quand même très imposant de la part de Thanos pour ce post-patch. qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on met Jeff ? Est-ce qu'on met Psyloc ? Est-ce qu'on met Psyloc ? Oui, on va mettre Psyloc. Ravonna. Très bien, on a un Vision T4. On va se faire plaisir. Morph ! J'aurais bien aimé qu'ils prennent Blob comme ça sur son deck. Ciao ! Et du coup, je vois ce que c'est comme deck. Oh ! Ok, ok, ok. C'est le Snap. Ouais, ouais, c'est pas terrible. On va finir avec un Blob. J'ai envie de rien jouer vu qu'on finit avec un Blob. La Reality me fait piocher. Donc, j'ai pas envie de piocher. Je vais passer. Je suis Iron Man. Ouais. Donc, une Mystique. Forcément. Qui risque de se pointer. Mais est-ce qu'elle va se pointer à droite ? Si elle est à 0, ça ferait 14 piles. Donc, ce serait pas très intéressant. Bien sûr, il y a des boosts qui vont arriver. Le Blob, il faut que je le tente sur Iron Man, c'est sûr. ou alors je le tente là. Ok, go comme ça. Mince. Qu'est-ce que c'est à droite ? Il suffit pas, ça. Allez, une petite dernière pour la route. Huche, la main. La main est excellente. Merci bien. Petit Logjo T2 à gauche. Non, mais il fallait pas l'aider, là. J'étais bien, moi. Logjo. On va se garder la reality au cas où. Il faut que je pioche, en fait. Je vais mettre la reality. Je vais me garder la Space et la Psyloc. On va rester comme ça. Ça prend une tournure, cette game, là. Si je vais me chier Hulk, maintenant. Tour 4, Psyloc. Tour 5, Vision Space. Non, je préfère faire ça. Alors, peut-être. Est-ce qu'on peut déboîter ce blob ? Il a l'init, donc il peut Kyra. Ça me ferait bien plaisir. Je mets ça à côté. On envoie le Jeff. Ah, la Kyra. J'ai plus de carte. perdu. Ça suffira pas, hein. Quoique, il y reste une carte. Ok, on peut calculer ça. Attendez, on va calculer. C'est une version avec Loki. Il y a Magneto qui est parti. Il y a Thanos qui est parti. C'est Shang-Chi qui lui reste. Oh, c'est Shang-Chi. Eh ben alors ? J'arrive à 19. 18, pardon. Il arrive à 16. C'est JG. Let's go. Ah non, c'est une Space. Ah, Shang-Chi. Voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo sur les meilleurs decks du moment vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les coms quel est votre deck du moment à vous, même s'il n'est pas dans la liste des meilleurs decks. Ça m'intéresse. Et puis, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.